On parle aujourd'hui des gold diggers, c'est en anglais. En français, c'est tout simplement les croqueuses de diamants. Ce sont des femmes avides d'argent, des femmes qui traquent des hommes et même qui chassent des hommes fortunés, des hommes milliardaires, dont le seul objectif, de bien bouffer leur argent, de bien profiter de leur argent et après de les laisser. Elles en font un métier même. Mais comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour ! Bon, début de semaine, dans la pêche, dans la bonne ambiance, dans la joie comme d'habitude, avec de l'énergie. Nous sommes là, nous sommes de retour. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. L'émission Regardez sur toutes les planètes indispensables à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévotion, à votre amour, à votre estime de vous-même, à votre santé, à tout ce qui est essentiel à votre épanouissement. S'il vous plaît. Amis-tu encore ? On te parle de quoi ? On te parle de l'émission. Yébi Sanga, Yébi Sanga. C'est l'émission en question. C'est l'émission qui ne se laisse pas faire. C'est l'émission où on croque, on mange et on s'amuse. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On débute la semaine en force, j'aime ça. C'est faux, vous dis là. Alors, j'étais en déplacement. Mais j'étais où ? Alors oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je tiens à vous féliciter, les filles. Yasmine n'est pas là, elle est malade, mais Aurélie est déjà. Vous allez assurer avec brio. Maintenant, je sais que je peux aller enfin tous les jours en vacances. You know, you know. Non, mais sérieusement, en fait, j'étais allée pour un bilan de santé. Ah, d'accord. Parce que ça ne prend que deux jours, parce que j'ai enchaîné beaucoup de choses et ça fait que je me sentais très fatiguée. J'avais des baisses d'énergie, des envies de sucre. Donc, ça fait qu'à un moment, je me dis, bon, ici à l'hôpital, on me dit, ça va, t'es juste fatiguée. Mais je voulais quand même aller tout vérifier, tu vois. Et là-bas, on te fait tout, 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 tout. Même les trucs de mammographie. Tout, on peut s'en avoir. Tout ce qu'il faut, tes yeux, tes... On est en octobre, donc, oui. C'est important, tu vois. Et là, Dieu merci, ils disent que je suis en excellente santé. Amen. Ouais, mais ils disent qu'il faut que j'arrête de manger les glucides. Ah. Les sucres. Ouais. Parce que comme ma maman est diabétique, ils disent que si je continue dans dix ans, je risque d'avoir un diabète. Mais ils me donnent même le temps même, en fait, qu'il faut. Non plus de gâteaux. Ouais. Donc, ils disent que tu dois réduire... Là, là, c'est gagne-gagne-gâte, c'est super. Je dois réduire les glucides. Le sucre, ouais. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Et puis, je dois faire du sport. Et je dois boire beaucoup d'eau. Mais sinon, tout va très bien chez moi. Alhamdia. Amen. Tu nous enverras les contacts, nous aussi. On va aller se faire checker. Mais oui, j'aimerais bien les filles. Et puis, ça ne coûte pas si cher que ça. En tout cas, pour tout un bilan complet, je te dis qu'on fait tout. Même tes reins, ton foie, tes tyros. Ah, mais c'est beau. On te fait tout essayer. Moi, je n'avais jamais fait de mammographie, par exemple. Ils ont fait tout ce que tu veux. Uterus, le... Oh, ils font en haut. Ah. Toi, tu as des examens, tu as dépassé. Et puis, il y a des examens où on dit, si par exemple, tu as des cellules qui pourraient potentiellement devenir cancéreuses, on regarde tout ça. Mais ça, c'est bien, ça. Oui, on regarde tout. Et puis, on te dit. Donc, vraiment, c'est ça. Bon, nous, déjà, le mois prochain, on va laisser Yasmine Elkadi animé. Le gars de l'élève. Non, en partie aussi. Vous êtes bien. Bien sûr. Nous, tous, on veut avoir longue vie. Nous, tous, on veut avoir longue vie ici. C'est important. Alors, les filles, on a un très beau sujet aujourd'hui avec des invités de qualité. Je sens que l'émission, là, c'est rachiquant. Ah là là, ça, c'est rachiquant. Le thème même donne envie. On parle des croqueuses de diamants. Je vais d'abord vous présenter nos invités. Nous avons un homme, le seul homme sur ce plateau. Il s'appelle Yao Alain, alias Yassoua Premier. Toujours. Yassoua Premier est artiste, chanteur. Oui. Tu veux nous faire donner quelque chose ? Oh, là, mon sujet, d'abord, je rentre dans mon sujet. Après, on va voir le reste, là. Parce que où tu es là ? Tu n'es pas tranquille. Non, mon sujet, là... C'est qui t'es arrivé, là ? D'abord, et puis, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a la qualité de croqueuse, croqueuse, croqueuse. Il y a croqueuse Max Pro. Il y a croqueuse Pro. Il y a croqueuse Banabana. En tout cas, on a un cas développé, d'abord. Non, mais c'est très bien, c'est ça. Ça, j'adore. Ensuite, elle est activiste, elle est très connue sur la toile et dans ce pays, c'est Aminata Ouattara. Aminata 24, comment tu vas ? Ça va bien, Kadhi. Mais c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ah oui, c'est le plaisir partagé, oui. C'est la première fois que tu viens ici. C'est ça. Alors que tu es une fan de l'émission. Tout à fait. Bon, aujourd'hui... J'adore l'émission, les femmes d'ici. Merci. Je vous suis tout le temps, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des croqueuses de diamants. Ah oui, parce que je ne suis pas une croqueuse de diamants, mais j'ai plein... J'ai vraiment beaucoup de contacts qui en croquent beaucoup. Ah bon, hein ? Et surtout, tu as des gens qui se sont confiés à toi. Ah oui. Des hommes qui ont été victimes de ça. Je me suis en Côte d'Ivoire, au Congo et au Cameroun, à Paris. Vraiment, Kadhi, tu sais, je rentre partout. J'ai beaucoup d'histoires. Elles vont m'excuser, mais on va... Hé ! Et puis, bizarrement, vous l'avez placée à la place de maman d'histoires. Il était vrai ! Oh là là ! C'est gâté, même. C'est gâté, c'est gâté. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. OK. D'accord, très bien. Alors, effectivement, on n'a pas de croqueuses de diamants sur ce plateau parce que personne ne viendra dire, oui, je suis une croqueuse de diamants. Mais au moins, on a des histoires. On a un homme qui en a été victime et on a Améata 24 qui connaît beaucoup de personnes qui sont non seulement des croqueuses, mais aussi des hommes qui ont été victimes. Alors, les filles, moi, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez des croqueuses de diamants ou est-ce que vous avez vous-même croqué des petits diamants ? Ou alors, il y a un croquet de diamants, il n'y avait pas ici ton plateau. La vérité est bonne, la dit. La vérité est bonne, la dit. Ce croquet de diamants, il y en a même à soi ici. Une heure de temps pour pomader. Il y a un jet, là. En Miami, quelque part. En deux avions, comme on fait à bobo à diamètre, comme ça, il y a un peu de diamants. Donc, vraiment, je ne connais pas. Dans mon entourage, même, là, je ne sais pas, il n'y a pas de diamants. Qu'est-ce qu'il y a... Attends, il y a une Baby Suga quelque part. Ah bon ? Bon, c'est la vie privée des gens. Je n'ai pas l'autorisation d'en parler. De toute façon, cette émission... Ce qui me plaît dans cette émission, c'est qu'on sait quand ça commence. On ne sait pas comment ça se passe. Quelque chose peut se passer. Nous, on a dit que cette émission, c'est une télé-réalité. Très bien. Aurélie. Bon, tu sais... Mais toi, tu as croqué un peu quand même. Tout petit peu. Je reconnais, j'ai coupé. Mais je n'ai pas croqué. Parce que pour croquer, il faut croquer. Oui. Mais je n'ai pas croqué. J'ai coupé un peu seulement. Mais bon, c'est normal, de temps en temps, les petits services passés par là, c'est pas méchant, quoi. Mais vraiment, si j'avais croqué, je pense effectivement, Didja, on serait loin. C'est pas à Miami, là-bas, ou à Dubaï. En train de faire les... Peut-être que finalement, ce n'est pas un si mauvais métier. Je ne sais pas. On regarde, on regarde, on regarde. Alors, très bien. On va écouter notre... Je vais te dire, commencer par Amelata24. Je sais que tu as plein d'histoires. On va peut-être commencer par une histoire, ensuite passer au monsieur, et puis essayer de répondre à sa question. Parce que tu as une question fondamentale que tu veux nous poser aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de question seulement, même. Ah bon ? Parce que côté diamant, vous avez mis là. Aujourd'hui, les filles-là n'ont plus pitié. Ah bon ? Tu n'as même pas payé, tu croques dedans. On dirait que tu as un gourmand. On dirait que tu as beaucoup souffert. On dirait que tu as beaucoup souffert, des croqueuses. On n'a qu'à commencer seulement. On n'a qu'à commencer. Très bien. Il y a l'autre derrière toi, au cas où. Non, il y a Diaby. Bon, on est arrivé là. Alors, Amelata. Oui. Je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous raconter une première histoire d'une croqueuse de diamants ? Bien sûr, Kadhi. C'est une histoire authentique. Oui. Je suis amie à une Congolaise qui m'a raconté une histoire authentique. Elle m'a dit qu'elle connaissait un tout-puissant monsieur du pouvoir au Congo. Et c'était son amie à elle. Et les gars s'entendaient très bien. Avant d'avoir un poste dans le pouvoir, ils n'étaient pas... C'est-à-dire que le monsieur, il était un peu gawa, si je peux m'exprimer comme ça. D'accord. Voilà, donc ils étaient tout le temps ensemble. Il était proche de sa famille. Sa femme l'aimait, ses enfants. C'est-à-dire que c'était un bon papa, quoi. Voilà, dès qu'il a eu sa place, il a eu une bonne place. Au pouvoir. Oui, il est devenu multimilliardaire. C'est-à-dire que pendant que tu es en exercice, l'argent, tu vois, ça rentre. Bien sûr. Voilà, le train des vies change, tout ça. Le monsieur, il a commencé à avoir un comportement et tout. Je pense que c'est ce qui a suscité l'arrivée de cette croqueuse de diamants. Parce que quand Dieu te donne les moyens comme ça, et puis tu oublies d'où tu viens comme ça. C'est vrai. Voilà, ça attire toutes sortes de démons, si on peut dire ça comme ça. Absolument, c'est vrai. Et Dieu aussi te laisse, il laisse l'ouverture à ces personnes-là. Quand la dame est rentrée, ça dit, elle est venue d'abord. Ça dit, quand elles viennent, là. Comme un agneau. Non, quand on dit le diable, ça vient en prada. Ah ! Ça dit, elle arrive, là, comme une bonne soeur. Une biche. Une bonne amie. Tu dis, attends. Et puis, de toute façon, elle va t'aimer, là. Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu, Amoussa, là. C'est vrai. Tu la laisses, elle rentre. Quand elle rentre, là, toi-même, tes enfants, ta femme, tu dis, non, c'est bon. Amous, tu es dedans, là. Ça dit, elle va te mettre, toi-même, ton propre argent, elle te met dans un luxe que tu n'as jamais vu. Ça dit, tu as ton argent. Mais comme tu viens... Tu viens... D'une femme. Voilà. Tu ne savais pas comment... Tu ne savais pas comment utiliser ça. Elle va te montrer. Elle te montre comment on gère ça. Tu as l'impression que c'est elle-même son argent. Yeah ! Et puis, tu vas jusqu'à mettre tous tes biens en son nom. Et puis, tu dis, c'est une bonne gestionnaire. Mon Dieu. Elle dit, non. À l'heure où je te parle, la fille m'a dit, quand la dame est rentrée, elle a fait ce qu'elle avait fait. Elle a saisi tous les biens du monsieur. Mais l'argent rentrait toujours. Le pouvoir, ça change. C'est ça. Le monsieur a perdu son poste. Elle est restée peut-être trois mois comme ça. Le temps de sécuriser, c'est qui est resté là. Et après, elle a trouvé une histoire pour dire, il n'est pas romantique. Il commençait à la saouler dans lui-même, sa propre maison qu'il achetait là. Elle a réussi à mettre en son nom. Et attends, même la maison où la vraie femme du monsieur habitait... Non, ça a dit, c'est pas trop luxueux. Ça a dit, elle a créé un cadre vraiment plus... Trois fois plus supérieur à ça. Elle a réussi à mettre ça en son nom. C'est une histoire authentique. Ce sont des femmes intelligentes. Mais cette femme, elle a applaudi. Elle a applaudi. Mais bien sûr. Ah bon ? Non, elle a applaudi. Elle a applaudi, on peut dire ça, mais elle n'est pas restée quand le monsieur était dans la rue. Elle n'était pas là-dedans, elle n'était pas là-dedans. Elle n'était pas là pour... C'est le monsieur seul qui était amoureux dans son film. Elle est venue par rapport à quelque chose. Si ça durait, l'amour aussi, ça allait... Continuez. Elle allait rester. L'amour, il m'a agent. Moi, je pense que le principe des croqueuses, c'est qu'elles ont un plan bien défini. C'est ça. Elles ne sont pas là pour rester. Tant que l'argent est là, elles sont là. Et puis, elles peuvent gérer comme ça, 3-4. Oui. Tant que l'argent est là, le jour où tu n'as plus la... Frère, ta liste est longue. Est-ce qu'il n'y a pas eu la fête des croques ? Alors, c'est ça, on va venir à ça. Moi, j'ai un problème. Oui. C'est lui qui est parti. Ce n'est pas la dame qui est venue. C'est pas... Comment ça ? Non, l'argent a commencé à rentrer, c'est lui qui est allé chercher. Oui. Tu sais comment elle vient dans ta vie. C'est ça. Et puis, tu sais, dès qu'on te nomme tout de suite, là, tu vois, il y a des amis... Il y a des gens qui vont quitter, venir sympathiser avec toi. C'est quoi ? C'est comme ça, là ? C'est là qu'on n'est pas. Elle vient dans ta vie comme ça. Et puis, toi, tu dis, waouh, c'est ce que je recherche. Oui. Avec mon standing actuel, c'est ce que je recherche. C'est ça. Une fille belle, une fille chic, une fille bien. Elle peut se présenter. Ah bon ? À partir du moment où tu rentres dans un cercle, dans un environnement, même les hommes que tu côtoies autour de toi, eux, ils vont te dire, bon, toi aussi, cherche-toi une petite go. C'est vrai. Dans ça, là. Ils vont envoyer une petite go dans ta vie. Et c'est comme ça qu'il y a plein d'hommes qui ont laissé leur femme, disons, de galère. Et puis, je veux rajouter quelque chose. Quand elles viennent comme ça, c'est pas simple. Elle vient les préparer mystiquement. Elle basse. Elle les préparer mystiquement. Ah ouais. Parce que c'est ce qu'elles viennent prendre, là. C'est pas du jeu. Attends, mets pause à ça, d'abord. On ne basse pas en pauvre. On ne basse pas en pauvre. On ne basse pas en pauvre. Allez, c'est ta vie, là. Capture des glands. Elle me la répète. On ne basse pas en pauvre. Voilà. On ne basse pas en pauvre. Capture des grands. Voilà. Elle se prépare mystiquement pour venir. Tu peux pas dire non. C'est-à-dire, quand il te voit, là. C'est-à-dire, quand il la voit, tout ce qu'elle dit, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est bon. C'est bon. Wow. Mais ça, ça doit être... C'est pour ça que je veux dire que... Moi, je pense que c'est... Quand tu parlais de métier, c'est un véritable métier. C'est un métier. Parce que je pense qu'elle cible un peu des gens. Ouais. Très haut placés. C'est ça. Là, elles vont essayer de trouver quelqu'un dans leur entourage pour savoir qui ils fréquentent, où est-ce qu'ils vont. On va aller s'asseoir prendre un verre, prendre un café. Dans ça, là, tu vas la remarquer. Tu vois, une belle femme qui est là, qui est très attirée. Et puis, c'est pas des vilaines filles qui font ça. C'est vrai. C'est des femmes qui sont... Parce qu'elles investissent dans leur pose. Bien sûr. Elles sont intelligentes. Souvent, elles ont fait des études. Oui. C'est pas forcément des crèves, la dalle de base. Oui. Mais elles ont un certain rythme de vie à maintenir. Donc, elles vont pas traîner là où il y a les crévites, ou quoi. Mais lui-même, quand il commence à fréquenter ce genre de milieu, il sait qu'il y a ce genre de filles. Bien sûr. Non, si lui, il va chercher. Pourquoi on trouve que la fille, c'est la fille ? Mais la fille, c'est son boulot. C'est que ces hommes-là se disent, je vais prendre une petite pour passer du bon temps. Ça sera une histoire vite faite. Je vais lui donner un peu d'argent. Et c'est là, il est calé. Et c'est à ce moment-là que le piège se refait. Mais en plus, c'est... Le problème, c'est qu'on se dit, elle a toutes tes informations. Est-ce que tu as payé une place en première classe ? Elle paye aussi, elle s'en va. Elle va s'en va, en première. Voilà. Tu te dis que j'essaie, là, ça. Alors que c'est pour toi, la même, là. C'est que... Ça veut dire tout ce qu'elle va dépenser, là, dans ça, là. Toi, tu vas... C'est une bafou. Ça, ça s'appelle... Ça s'appelle une arnaqueuse de haut vol. Non, non, non. De haut niveau. De haut niveau de la classe. Ouais ! Alors, d'accord. Oui, Aurélie, tu voulais dire... Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ce genre de femmes, le monsieur sent qu'elle est soumise, en fait. C'est ça. Parce qu'à la maison, la femme te maîtrise un peu. Donc, quand il dit... Elle dit, vous êtes complice, vous êtes amie. Lui, il veut une femme qui peut maîtriser. Donc, elle va tout faire pour qu'elle soit un peu, tu vois, soumise de... Tu vois... Non, femme est faute. Mais c'est... Je trouve ça passionnant, quand même. C'est très passionnant. Oui, oui, oui. J'aimerais bien comprendre comment ces femmes, là, fonctionnent. Alors, dis-moi, très cher. Bon. Quelle a été ton histoire ? Moi, là, c'est pas mon histoire. C'est un coup de... C'est un coup, là, là. Eh, pardon, on va venir couper de ton igname, oh. Non, igname, la même, la même. Moi, même, mon igname, la même. C'est bizarre. J'essaie de couper, mais le chemin, la même, est bizarre. Aïe. Alors, on nous explique. Ça fait trois ans, je suis la fille. OK. Je viens à Paris, je paie son loyer, je paie son école, chaque année. Elle est où ? Quand tu viens à Paris, elle est vite. Elle a scolarisé, même. Elle a gâché, c'est pas trop... 21 ans. Elle a commencé vite, la petite, hein. Elle a vite connu la vie, hein. 21 ans. Tout ça, même, c'est pas un problème. OK. Le problème, c'est que, là, je suis venu, on est dans un mouvement. Normalement, il y a une maison, donc on a la maison. C'est ça. Donc, je suis arrivé deux mois après, la fille est tombée malade. OK. Donc, j'ai un ami qui a une clinique à Trècheville. Je l'envoie à Trècheville, on va pour en mâcherer un malade, ce qui est normal. Donc, on va, après, il m'appelle lui, me connaît, il vient, il m'appelle, il dit, « Ah, c'est comme mon bras. » Il dit, « Ouais, tu es d'appetite en bé. » Quoi ? Donc, moi, je suis content. Mais je vois que mon gars n'est pas content. Il dit, « Mais c'est quoi le problème ? » « Que ça se voit, vous me savez bonjour. » Il dit, « Non. » Elle en bérit cinq mois. Alors que moi, il vient d'arriver, ça fait deux mois. Pause ! C'est l'heure de la pub. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. On va mettre pub forcée. Non. On va mettre pub forcée. Il est l'heure de la pub. De retour sur le plateau croustillant et le plateau croquant des femmes d'ici. Nous sommes avec Aminata 24. Yaô, Alain, Ayas, Yaoué, Yassoué. Yassoué, pardon. Yassoué, premier. On parle aujourd'hui des croqueuses de diamants. Ces femmes fatales, ces femmes avides d'argent qui sont avec des hommes juste pour, bien sûr, l'argent, pour le diamant. Donc, avant de partir en pub, on a dû mettre une pub d'urgence. Parce que ce que tu nous as dit là, peut-être qu'on n'avait pas ce level de croquage. Elle-là, c'est une écrasseuse de diamants. Non, ce n'est pas écrasseuse. C'est pour elle l'usine où on fabrique le diamant. Là, c'est ça. C'est pour elle. Même le bon Yassoué n'a pas été son niveau-là. Son niveau-là est trop haut. Parce que, est-ce que tu es milliardaire ? Si, un milliardaire, même, c'est bon. Tu n'as pas milliardaire ? Non, moi, mon problème, c'est que l'argent n'est pas fini. Ce n'est pas que je dis qu'il ne peut plus l'entretenir. Ce n'est pas ça, mon problème. Il peut toujours payer les charges. Ça ne me dérange pas payer son décor, son petit frère. Là, maman, même, ma peuple, me dit que c'est un enfant. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui donne l'enfant. Ma question, là, là, j'ai fait quoi ? Elle, là, c'est quoi sa position ? C'est comme ça, comme vous êtes des femmes. Ce n'est pas chez nous, tu vas venir faire... On dit que c'est les femmes d'ici. Si, si, si. On va te répondre. Le thème intéressant, on dit croqueuse, non ? Normalement, peut-être, c'est le haut niveau des croqueuses. Donc, ici, on va trouver une solution. Père-moi, je dois rentrer. Hein ? Mais tu... Je suis quand même malade, Dina ? Ce n'est pas vrai. J'imagine. Non, ça ne me fait pas pitié. Non, la grossesse n'est pas pitié. Elle est d'accord ? La grossesse n'est pas pitié. Pourquoi tu dis ça ? Mais attends, attends. Mais attends, tu as bien dit. Yassoua, Yassoua, tu es partie en France la voir une fois, il y a cinq mois, une fois au moins. Non, elle est ici, c'est lui qui est là-bas. Non, elle est ici. Ah, c'est toi qui es là-bas. Tu es venue à Abidjan il y a cinq mois. Il y a cinq mois, au moins. La dernière fois, ça fait un an. Ça fait un an et depuis là, tu n'as plus revu ? Un an, je suis revenu. Quand je suis revenu, on est au téléphone, tranquille. Oui. Donc, je suis venu deux mois après, la petite est tombée malade. Tranquille, ma chérie est malade, je l'envoie à la clinique. Mais quand vous êtes au téléphone, est-ce que vous faites la mode téléphone ? Ça, 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 c'est un moment même là-même. Mais quand même... Souvent même t'es assis à côté, même le mort même est là, mais l'autre appelle même là-même. Tiens, on connaît ça, on n'a pas laissé système de ça. Tu n'as quand même trois ans de relation à distance. Non, je viens régulièrement. Seulement, la dernière fois, j'ai fait un an passé mes activités. Un an, c'est une meuf. C'est comme toi, tu es sûr que toi. En un an, tu n'as rien fait ici. On n'a qu'à parler. Ce n'est pas des sapons, pas l'air. C'est quand la paire est dit, là. Oui. C'est dit, là, la petite est en B. Oui. On vient de midi. Moi, ici, arrivé, ça fait deux mois. On me dit, ça fait cinq mois, ma petite en B. Mais est-ce que tu lui as posé la question ? Voilà. Ah, c'est ça, l'on pose question. Mais oui. Il sait que ce n'est pas pour lui. Non, il sait, mais il faut parler avec elle. Il t'a dit quoi ? Mais attends, vous n'avez pas eu de conversation ? Non, ce n'est pas ça. Tu l'as... Qu'est-ce qui se passe attirément de vous-même ? Ah, on dit quoi ? On est dans la maison ? Parce qu'elle n'est pas à l'hôpital. Elle est à la maison. On est rentrée à la maison ? Ouais. On est rentrée à la maison, on se regarde. En cas, tu vois, sa mère m'appelle pour me dire « Ah, c'est un enfant, c'est Dieu qui donne enfant. » Lui, il veut la grossesse. Toi, tu veux la grossesse. C'est pas ce que vous êtes. Non, je pense que tu l'aimes. Non. On est venu parler de croqueuse. Mais on est sur le niveau-là. Je veux savoir si c'est une croqueuse ou pas. Moi, je te dirais non. Moi, je ne pense pas que c'est... C'est pas une croqueuse. Non, c'est pas une croqueuse. Elle est jeune. Je pense qu'elle s'est laissée un peu à voir par quelqu'un qui... Déjà, tu n'étais pas là. Je pense qu'il y a l'absence aussi physique qui compte. Oui. Parce que toi, même si on a bien fouillé, là, c'est que tu fais à Paris, là-bas, là. C'est ça. C'est pas bon. Ça a été quoi. Par contre, tu me regardes, là. Toi et moi, on s'essaie. Il faut vraiment parler pas, non. Donc, la petite, là, déjà, il y a ton absence qui est... Le fait de payer les études de quelqu'un ou bien d'envoyer de l'argent à quelqu'un dans une relation amoureuse, c'est pas suffisant. On a besoin de présence. Est-ce que vous aviez des plans de vous retrouver définitivement, de vivre sur un lieu, soit ici, en Côte d'Ivoire ou bien en France ? Tout ça, c'est un projet, oui. Est-ce qu'il y avait des projets clairs, réels ? Parce que quand il n'y a rien qui maintient la relation... Dans la partie, chaque fin du mois, là, 500 euros, là, c'est pas réel. Non. Je sais ce que je dis. Je suis en train de dire. Le fait de donner de l'argent à quelqu'un, c'est pas suffisant dans une relation amoureuse. C'est-à-dire qu'on est dans un projet. Vous êtes dans quel projet ? Le projet, c'est quoi ? Le projet, c'est de se retrouver, elle finit son diplôme, on se retrouve là-bas, on vit ensemble. On est d'accord. Mais pour pouvoir, comme on le dit, on ne boit pas, on ne vit pas d'eau fraîche. Il faut entretenir la relation. C'est ça. Donc, je prends une maison, je paye la maison. Chaque fin du mois, 500 euros, c'est un salé ici. 500 euros, c'est 300 000, là ? 300 000. 322 000. Yes ! Mais tu as un salé tout le temps ? Sans compter les frais. Et puis, tu as trouvé encore l'engui, mais elle est blessée encore. Et qu'est-ce qu'elle t'a donné comme explication ? Si elle m'a parlé, même si elle m'a considéré. On est dans la maison, hein ? Mais ça fait combien de temps que tu es au courant de ça ? Voilà, ça fait quoi ? Bientôt un mois. Mais toi, tu es faim aussi. Vous êtes là. Non, en fait, il est faim d'elle. C'est ça, le vrai point qui est là. Oh, mais toi, tu es faim d'elle. Non, il est faim d'essayer. Mais c'est bien d'avoir un homme aussi amoureux. C'est bien d'avoir un homme qui pardonne, qui tolère. Parce que vous, les hommes, nous, on tolère beaucoup de choses avec vous. On sait que toi, tu fais plein de choses quand tu es à Paris, c'est parce qu'on ne t'a pas encore attrapée. C'est pour ça. Tu vois ? Si elle, la pauvre, comme une femme, on peut t'attraper avec un bébé, vous, on ne peut pas t'attraper avec tes bébés. C'est ça, le problème. Elle est là-haut. Elle est croqueuse. Non. Non, moi, je ne pense pas qu'elle soit croqueuse. Elle n'est pas croqueuse. Monsieur, quand on te parle de nos croqueuses, à ça, c'est un milliard. En tout cas. Ce n'est pas tes 500 euros. Ce n'est pas 500 euros. En fait, c'est une coupeuse. Non, mais pas une croqueuse. Voilà, moi, je pense que... Non, mais elle est dans une relation amoureuse. C'est une coupeuse. C'est une coupeuse. C'est pas une croqueuse. Voilà, une coupeuse. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle amoureuse ? Je ne veux pas gâter à foyer des gens ici. Attendez. Ce que je veux dire, c'est que si tu acceptes, tu tolères, c'est parce que toi-même, quelque part, tu n'es pas sain, tu ne fais pas des choses, des trucs, donc tu as dû la faire souffrir. On n'a pas sa version aussi à elle. Elle a pu faire une erreur. Ça peut arriver. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui es un homme. C'est toi qui as une responsabilité. De choisir si tu veux continuer avec elle et accepter l'enfant ou bien décider d'arrêter et de... Mais est-ce qu'elle même a voulu donner l'enfant l'eau aussi ? C'est ça. Parce que peut-être qu'elle veut rester avec le père de l'enfant, finalement. On ne sait pas. Moi, ce qui me fatigue là, tu apprends que ta concubine est ancée. et tu sais très bien que ce n'est pas pour toi. Vous n'avez pas encore parlé de ça. Ça fait un mois. C'est un problème. C'est déjà pas bon. Il faut discuter avec elle. Moi, je pense qu'il faut discuter avec elle. Voir si elle veut te donner la grossesse. Parce que comme tu l'as dit, tu ne sais pas qui l'a enceintée. Peut-être que lui aussi, il a les moyens là-bas, enfant des gens. Il faut discuter avec elle qui l'a enceintée, comment c'est arrivé et tout. Et pourquoi ? Il y a toujours une raison. Parce que quand on regarde là, il est amoureux d'elle. Bien sûr. Mais est-ce que le papa de l'enfant qui est là-bas, lui, ne veut pas d'enfant ? C'est ça. Et est-ce que la fille veut réellement lui donner la grossesse aussi ? Il faut discuter avec elle. Moi, je pense qu'il y a un peu de peur. Il a peur que de perdre la fille. La peur de la perdre. Peur de quoi ? De la perdre, mon frère. Oh, quitte-la, on sait que tu es fond de la go. Ah, mais c'est bien de voir un homme amoureux comme ça. Moi, j'adore, j'aime bien. C'est quand les hommes sont amoureux, ils sont tellement vulnérables, ils sont beaux. C'est bien. C'est mignon. Parce qu'il se guette. Qui va parler pour lui ? Parce qu'il faut le faire de manière sage et posée. Attends, la vieille a parlé, dis quoi ? La vieille dit, c'est un enfant. Donc, tu écoutes ce que la vieille dit ? Non, c'est ce que sa maman a dit. Mais c'est normal, c'est sa maman. Et ta maman, elle en pense quoi, elle ? Tu as dit quoi, maman ? Tu as la télé, là. Tu ne sais pas quand quelqu'un va te lever de la... Parce que c'est déjà gâté. Parce que c'est déjà gâté. Quand c'est gâté, il est gâté, là. C'est gâté, c'est roi. Donc, où on est là ? Tu es venu tout dieu, zé, ici. Voilà. Donc, moi, là, je prends mon vol, mes mêles, je suis sorti des maladies avant-hier. Quand il a vu le sujet, il a dit, ça, là, ça m'intéresse. Il est venu poser la question aux femmes d'ici. C'est femmes, ceux qui peuvent répondre. Ma maman m'a toujours dit, enfant, non, que tu vas donner à ton enfant, c'est dans tout cas. Donc, seules les femmes peuvent me donner la réponse. Mais là, tu t'en vas. J'espère que tu vas discuter avec elle avant de partir. Il faut que tu discutes avec elle. Mais parce que, tu sais quoi, si tu pars, la grossesse va continuer à évoluer. C'est ça. Elle va accoucher. Mais qui va payer l'accouchement, c'est toi ? Qui va payer tout ça ? Parce que les 500 euros viendront... C'est ça. Mais de toute façon, tu t'en vas à l'endroit, c'est fini. Pardon, il ne faut pas faire ça. Non, mais après, son niveau, c'est quel niveau ? C'est vous-même qui le fassent avec elle. C'est pas une croqueuse. C'est pas une croqueuse de diamant. Après, son niveau, ce n'est pas une croqueuse de diamant. On veut juste te rassurer. Tu voulais une réponse, on te donne une réponse. C'est qui la croqueuse de diamant ? La croqueuse de diamant. La croqueuse de planificateur. Exactement. Qui te dépouille. Qui ne va pas juste rester dans la maison que tu payes pour elle. Elle va tout faire pour que tu construises une maison pour elle. Elle va tout faire pour que tu lui achètes des choses, des biens, que tu mettes en son nom parce qu'elle a l'intention de partir. Elle ne va pas rester là juste comme ça à t'attendre que toi, tu viennes tout le temps. Trois ans même, c'est un peu beaucoup si elle n'a pas eu grand-chose. Tu vas lui trouver du travail. Tu vas acheter une maison pour elle. Tu vas faire une construction. Tu vas lui ouvrir un business, une activité. Voilà, c'est vraiment bien plané. Et tu vas renflouer son compte. Voilà, exactement. Et puis de beaucoup d'argent. Nous nous l'avons déjà des gabales en épargnés. Exactement. Donc, tu as la chance que tu n'aies pas tombé sur une crocosse de diamants. Cependant, tu es tombé sur une fille qui coupe et qui n'a pas été suffisamment intelligente pour ne pas tomber enceinte. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais ? Demande-lui, est-ce qu'elle aime la personne avec qui elle est tombée enceinte ou elle ne l'aime plus ? Pourquoi tu as peur d'elle ? Pourquoi tu as peur d'elle ? Mais il a fait éviter la conversation, pourquoi ? Mais tu dis que si elle te parle, ça veut dire qu'elle t'a considéré. Non, elle n'est pas d'elle, ça dit... Non ! Si elle te parle, ça dit qu'elle t'a considéré. Non, elle ne te considère pas dans la maison. Parce qu'elle aussi, il faut que tu parles avec elle. Pourquoi tu fuis la conversation ? Tu as peur de quoi ? Pourquoi tu ne veux pas baler à elle ? Mais je suis dans la maison. C'est toi qui apporte. Assez-toi, viens te parler à moi. Tu l'as fait asseoir. C'est une situation comme ça. Si elle n'était pas tombée malade, si elle n'était pas tombée malade, est-ce qu'on allait savoir qu'elle enseigne ? Mais c'est celui qui a montré qu'elle enseigne. À l'hôpital, j'arrive deux mois ici dans la maison. On est dans la maison, on love, on fait tout. Tu me montres que c'est le grand love. Remueux-même, elle est petite même. Elle s'occupe même. Elle dit, voilà, femme qui est... Moi, elle tente, elle fait chier, mais celle-ci, elle envoie bien, mais ça n'a pas changé. Elle est forte aussi. Malheureusement, soit on n'est pas t'es plus et nous a tapé que là-bas dans nos brouka-brouka, on vient, la petite tombe malade. Elle n'est pas sortie aussi. Elle n'a pas grouvant. C'est que moi... Des skinny, comme... Comme Didja. Les premières grossesses à envoie jamais. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Mon gars dit, viens, on va, je vais d'ici. On arrive, on peut pas... Ça fait mal. Ça aide dedans. Est-ce que tu as des enfants toi déjà en ce moment? Un garçon. Tu as un garçon. On dit ça aide dedans, 11 ans. On dit ça aide dedans. Il est mort, je suis content. Le gars me dit, mais il va, mon gars n'est pas content. Il me dit, qu'est-ce que ça? Il dit, non, tu es... Il me fait rentrer, ça fait cinq fois. Moi-même, il s'est assis devant mon gars. Ouais. T'as passé sur toi. Tu te sens très... Moi, quand j'ai vu le sujet, il dit, moi, viens, tu te sens coqueffier. Non, mais on t'a dit, c'est pas une coqueuse de diamants, tu peux dormir tranquille. Voilà, tu peux dormir tranquille. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est nous, on veut savoir. Tu te l'as fait? Oui. Il n'y a qu'à faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Faut bien que tu vas faire. Continue avec elle, quand tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais? Quand tu arrives au marché, que le marché est fermé, tu verras. De retourner la maison. De retourner la maison. Mais qui va payer sa maison, tout ça? Ah, ça, c'est pas à mon niveau. Donc, tu veux pas la brossesse? Donc, tu veux la brossesse? Ah, ça, c'est pas à mon niveau. Non, non, non. Yako. Non, il y a foin, ça roule. Non, en fait, c'est plutôt lui qui est planificateur. Les hommes, ils disent plus le brouhé. Les hommes, ils sont très... C'est plutôt lui qui est planificateur parce qu'il parle pas depuis un mois, mais il sait ce qu'il a prévu, en fait. Non, elle s'en a besoin de parler. Non. Elle n'a pas besoin de parler. Oh, ça fait pitié. Il y a rien qui veut bidire. Non. Elle m'a bouffé tes sexuelles. Elle a trois ans. Elle a trois ans. C'est l'école. Tu peux elle, son école, l'école de son petit frère, tout ça? C'est rien. Elle aussi. Elle aussi. Elle aussi. Mais non, de toute façon, la maman m'a appelée pour lui dire qu'enfant, c'est en vrai, elle devait faire délégation de mes parents. Tu as vu, non? On peut demander pardon dans grossesse et qui ne se passe derrière sa salle de main. Non, mais je pense qu'à un moment où j'étais informée, peut-être. Est-ce que vous êtes mariée, au moins traditionnellement? Non, non, non. C'est trois ans de relation à distance comme ça. En réalité, Yasui, on est vraiment désolés. En réalité, nous, on essaie de... On sait qu'elle a vraiment fauté. C'est vraiment grave ce qu'elle a fait. Elle n'aurait pas dû. Elle est très jeune. Mais je pense que le fait d'avoir une relation à distance comme ça, ça l'a fatigué un peu. 20 ans, c'est très très jeune. Donc justement, elle s'est mise dans les bras de quelqu'un d'autre et puis peut-être que demain, elle va regretter. Ça, c'est la vraie vérité. Après, le fait qu'on te titille, parce qu'on est des femmes où on se supporte souvent entre nous, mais on sait qu'elle a fait une gaffe. On a ensemble ça. D'accord? Mais on va... Ah, tu es juste rassurée du fait qu'elle ne soit pas croqueuse, c'est ça? Non, dans ma tête, le gros niveau de croqueuse. Non. Peut-être que c'est une mini-croqueuse, peut-être qu'elle est croqueuse en devenir. Non, parce que le côté... Peut-être que c'est son ambition. Mon problème avec le thème, c'est qu'on dit croqueuse en diamant. C'est le côté diamant qui fait qu'on met ça à un autre niveau. Croqueuse de diamant. C'est le côté diamant qui fait que peut-être vous mettez ça à un autre niveau. Non, parce que ça... Non, il y a des gars par main qui souffrent. Ce que tu dis n'est pas faux. Non, mais ça dépend. C'est à chaque échelle son niveau de croqueuse. C'est ça. Mais sinon, celle de qui on parle aujourd'hui, là. Ah, vraiment. Ah. On va continuer avec Aminata 24. Sinon, les histoires d'Aminata vocambolesse, là. Il était dit. Ça, c'est le haut niveau de... Ça, c'est les histoires d'Aminata. Ça dit, il faut que M. Yasua sache que quand on dit diamant, là, ça dit, les dames dont nous, on parle, là, elles viennent vers toi quand tu as milliards. Tu comprends, non ? Et quand elles viennent, elles s'arrangent à te dépouiller tes milliards. Ça dit, tout est bien. Même le bien que tu as obtenu quand elle n'était pas là, là, tu transformes tout ça dans son nom. Mais comment elles font ça ? Oh, Kadhi, je t'ai dit que c'est spirituel. C'est clair. Je n'aime pas comme ça. C'est clair. Mais donc, elle, elle prend le temps d'aller... Quand elle arrive, là, toi, tu ne peux pas lui dire non. Quand tu la vois, tu dis, voilà la femme de ma vie. Mais c'est où, en fait ? Ça dit, elle te met, elle te met, après ça, elle te met dans un love, dans un luxe, pas possible, dans ton propre argent. Putain. Puis tu es à l'aise. Mais on sent que tu as mal au cœur. Elle vient même jusqu'à elle te dit, non, comme tu es un homme d'État, tous tes trucs, il faut mettre en mon nom. Comme blancher un peu, quoi. C'est jamais. Comme ça, tu as en sécurité. Je n'en ai qu'à de venir prête-nom, de toute façon. Voilà. Voilà le rêve que tu vas promettre. C'est ça, même. Je n'en ai qu'à de te mettre en prête-nom. Pour rentrer dans le sujet, ces jeunes femmes, c'est des femmes aussi qui ont de l'expérience. Bien sûr. De l'expérience, elles ont déjà vécu ce genre de trucs. elles ont le plus souvent des marines aussi qui les font rentrer dedans. Ah, oui. Elles ont des marines qui les font rentrer. Et puis bon, comme elle l'a dit tout à l'heure, en Afrique, elles ont toujours soit un marabout sur le côté, un peu comme ce que, dirais-je, les jeunes brouteurs font. Les brouteurs, exactement. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Aminata, ce genre de dames, est-ce que ce sont des dames qui sont généralement fidèles à un seul homme ou est-ce qu'elles sont croqueuses à plusieurs échelles, si je peux dire ? C'est-à-dire, quand elles rentrent dans ta vie, comme on a dit, elles ont un objectif. Elles sont fidèles à toi. Donc, ce n'est pas de la prostitution, en fait. C'est pas de la prostitution. Elle est fidèle à toi. Quand elle finit, elle se donne un temps. Tu vois, non ? Parce qu'elles n'ont pas affaire aux hommes d'affaires. Elles ont affaire aux hommes du pouvoir. Et le pouvoir, peut-être, ça peut durer 5 ans, 3 ans. Là, on vient d'assister à un rémaniment. C'est vrai. Voilà. Il y a des ministres qui ont sauté. Oui. Donc, par exemple, il y a une croqueuse qui est là. Voilà. Tcha, la liste, il n'est plus élevé. Mais Aurélie, tu ne peux pas avoir le temps d'être infidèle. Parce que toi, tu es rentrée là. Tu es focus. Tu ne peux même pas me voir. Si on t'attrape, tu es dans pain plus qu'il y a soin. Ah, dessus. Tu as le trompé qui... Tu es dans ton milliardaire. Tu es là, tu es pour quelque chose. Et les hommes d'affaires ne sont pas concernés ? Les grands hommes d'affaires ? Non, lui, c'est un homme d'affaires. Bon. C'est peut-être qu'elle vise même généralement, c'est... Les hommes de pouvoir. C'est ça. Peut-être parce que les hommes d'affaires, généralement, ils ont une fortune qui est sûre sur le long terme. Voilà. Ça ne va jamais finir cette fortune. Donc après, on a des filles qui sont... On est cible, généralement. Et puis les hommes d'affaires connaissent aussi l'argent. Non, ils ne donnent pas leur argent comme ça. Non, ils ne sont pas encore enfants. Ils ne sont pas encore enfants. Ça, c'est quand ils ne sont pas encore enfants. Parce qu'en fait... Moi, je pense que ce qui fait qu'elles sont attirées par des hommes de pouvoir, c'est parce que souvent le pouvoir surprend. Tu peux être là comme ça et puis on te nomme ministre. On te nomme président aussi. Donc ça te surprend. Alors que les hommes d'affaires, ils ont bâti. C'est ça. Donc ils sont intelligents. Ils ont le temps de savoir avec quelle fille je vais être, quelle fille elle a pour l'argent ou pas. Mais les autres qui sont sortis de nul pas et puis ils sont riches là. Ils pensent qu'ils veulent tout essayer en même temps. Ils veulent tout avoir. Donc ils sont gaou sur le côté. Et puis ces croquettes de diamants-là, elles tournent autour des hommes du pouvoir. C'est-à-dire, peut-être toi, tu ne la connais pas, mais elle, elle te connaît. Elle maîtrise. Elle la bien maîtrise. Quand on te nomme comme ça, elle rentre dans le réseau, comment ça se passe ? Quand elle apprend même peut-être que tu as une femme qui n'est pas trop ça, là, ça l'arrange là. Elle va tout faire pour écartir cette dernière, te mettre à un certain niveau. C'est-à-dire que toi, souvent tu as l'argent, mais tu ne peux pas vivre le luxe, tu ne connais pas. Elle vient, elle te montre ça. Quand toi, tu vois ça, tu dis non, mais attends, j'ai duré sur moi. C'est ce qu'il me faut. J'ai duré sur moi. J'ai duré sur moi. Mais là, il y a d'accord. Oui. Moi, je pense que c'est... Elle rentre dans le vice des hommes. Quand les hommes ont du pouvoir et qu'ils ont de l'argent, ils veulent avoir les plus belles femmes. C'est vrai. Donc, ces femmes-là, elles investissent sur elles. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Mais qu'elles apparaissent dans ta vie comme ça, toi-même. Le mental des rubis. Machettes sur le côté, elles sont là. Ah, on va à la pub. On va à la pub. On revient pour continuer cette histoire de croqueuse de diamants. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Aminata Vincas. Aminata, après cette émission-là, il était dit que ton nom s'est rap. Elle sera la directrice de la brigade anti-croqueuse de diamants. Voilà. Nous sommes avec Yao Alain, Yashua premier. Yashua, toi aussi, crois-moi, après cette émission-là, ton nom s'est rap à tout. Tu sais pourquoi ? Parce que les filles vont vouloir venger ce que l'autre-là. Non, non, non. Tu ne veux plus de filles ? Non, là, ils n'ont qu'à me laisser rentrer d'abord. Quand elles rentrent, là, on voit le nouveau. Après, c'est un peu bizarre. Il y a le gourmet. Non, il n'y a pas le gourmet dedans. Il y a le gourmet dans ça. Mais tu sais, le garçon ne va jamais accepter qu'il a le gourmet. Il y a quoi ? Non, il n'y a pas le gourmet dedans. C'est ton Tino. Oui, c'est ton tour. Il est vraiment déçu. Il n'y a pas le gourmet dedans. Mais l'affaire de croqueuse, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a le garçon aussi dedans. Il y a des hommes, ils sont bénumens. Oui. Qu'on connaît ? Yo ! Habité en cimènes, on est beaucoup. Oh ! Oh ! En tout cas, les préférences, il y en a beaucoup. C'est quel éviment de situation ça ? Toi-même, tu as fait quoi à qui aussi ? Ce n'est pas ce qu'elle dit. Ce n'est pas le karma ? Il n'y a pas le karma. Tu as fait quoi avant ? Non, non, non. Et puis, on t'a fait ça. Moi, il y a un ami là. Lui-même, là-même, là. Il n'a rien. Dès qu'il a joué l'auto, il a gagné 100 000. Ils sont loués voiture 40 000. Alors ? Boucan de ce jour-là. Il ne fréquente que les grands coins où il a essayé de trouver les grands gourmet. à ça. Ça veut dire qu'on est dans la ville même, là. Toi, si tu es lève, tu dis qu'il est en croquée. Lui aussi, c'est lève, il dit qu'il est en croquée. Vous devez vous tomber pour croiser l'association de croquants. Mais gamme, il n'a pas jetons. Ça, c'est pas mal, ça. Il n'a pas jetons. Il fait tout pour payer dernier iPhone. Ça veut dire, il prend dernier iPhone à crédit juste pour montrer qu'il a un niveau. Ce n'est pas vrai. C'est terrible. Quand il te voit, si tu n'es pas dans une certaine voiture, tu n'as pas un certain téléphone, là. Elle ne te cause même pas. C'est vrai. Non, ça, le plus là, c'est croquée, bien c'est bouffée. Il est dans l'association. 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 Mais il a dit que ce prix-là, c'est pas la peine. Pour parler, il ne faut pas en parler. C'est un autre championnat. Il y a des gens quand même. Franchement. Mais je veux dire, comment tu arrives à être avec une personne que tu n'aimes pas ? Comment tu arrives à être... Moi, je ne vois pas fort dans lequel tu l'aimais. Tout simplement, que ce soit les femmes ou les femmes. Est-ce qu'après, ils ne finissent pas mal ? Est-ce qu'après... Moi, ma question, c'est quoi l'amour, tu dis ? Bah... Nous, on n'est pas outillés pour donner la réponse. Voilà, c'est un philo. Franchement, l'amour... Le problème, c'est quoi ? C'est quand chacun est à l'aise. Aujourd'hui, là, on n'est pas forcément obligés d'être amoureux ou amoureux pour vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire, quand elle vient, là, c'est-à-dire, c'est pas toi qu'elle regarde, qu'elle voit, en fait, c'est ce que tu possèdes, là. C'est vrai. Elle tombe amoureuse de ça. Ouais. C'est ça, en fait. C'est pourquoi, quand ça a fini, elle s'en va... Voilà, elle s'en va sans le mot, en fait. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. C'est ce que j'ai subi dans cette relation, là. C'est l'homme même qui est amoureux dans son propre film, hein. La femme, elle est amoureuse de ce qu'il a. Son milliard. Ouais. Ouais, et puis ça, c'est l'amour, ça, là, c'est bon. C'est doux, ouais. C'est doux. C'est doux, moi. C'est doux, moi. Ou c'est lui, c'est qu'elle fait. Il fait beaucoup de choses. Tu dis que tu as une histoire sur les hommes qui croquent, aussi. Oui, j'ai eu une amie, là. C'est une puissante femme d'affaires, en tout cas. Bizarrement, avant, elle m'appelait et on parlait de mon voyage. J'étais en voyage. Elle m'a dit, tu sais, la dernière fois, j'étais en business et il y a un Camerounais, là. Et puis, elle donne la nationalité des gens ici. Alors, on a foutu. En fait, non, je raconte la justice authentique, en fait. C'est vrai. Donc, elle m'a dit, ils ne cessaient pas de m'emmerder, en fait. Et puis, elle m'a dit que c'est comme ça, ils sont... C'est-à-dire, ils payent juste le billet business ou première classe pour accoster les gens. C'est comme ça. Elle m'a dit qu'elle lui a dit, vraiment, monsieur, moi, je vais dormir. Arrête de m'emmerder. Mais ils ne se gênent pas, quoi. Ces gens, là. Non, mais ça, franchement, c'est qu'ils ne savent pas du tout s'y prendre. C'est ça. C'est pas un vrai. Parce qu'elle m'a dit... Elle n'a pas l'habitude de voyager, elle s'en marie. C'est ça. Donc, ils pensent que c'est une femme célibataire. Ils s'en foutent même de la bague, quoi, ouais. Tu as vu, sinon, les vrais, là, les croquets aussi, les diamants, là, eux aussi, là, c'est des ballots, hein. Oui. Parce qu'ils utilisent l'éducation, la classe. Souvent, là, c'est des gens qui ont l'argent, mais qui ont peut-être plus personne dans leur vie. Elles sont soit divorcées ou veuves et tout ça. Et en fait, la façon dont il va rentrer dans ta vie, là, c'est toi-même qui as venu. En fait. C'est toi qui vas venir le chercher. Il est disponible. Il est disponible, il est bien éduqué, il a de la conversation, il est cultivé. Tu parles, tu as... Mais il n'a pas l'argent. En fait, tu revis ta jeunesse, non, il te montre qu'il a un peu. Il te montre qu'il a l'âge. Parce que c'est lui qui invite, il te fait des cadeaux. Ça, là, il met un peu dans ce qu'il va avoir. Et ça, c'est de l'investissement. C'est un investissement. Comme ça, il est son mari. Bon. Des lots. Ah ouais, d'accord. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître, parce que Didja disait tout à l'heure, en fait, pendant la pub, que ce sont des filles qui sont dans tous les grands événements. Dans tous les grands événements. Elles n'ont pas de poste ministériel, ce ne sont pas des femmes d'affaires, mais elles sont... Dès que tu entends Gala, quand tu regardes les photos, elles sont là-bas. Ouais. Mais est-ce qu'elles ne font pas partie d'une sorte d'agence d'escorte ? Parce que souvent, les femmes qui promènent comme ça, avec des grands hommes d'affaires, on ne les a jamais vues ni d'Adam ni d'Eve, on ne les connaît pas dans leur quartier. Est-ce que ce ne sont pas des femmes qu'on prend dans des agences et puis elles font office d'escorte et puis finalement, l'homme est tombé amoureux ? C'est possible. Est-ce que c'est des agences ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais Didja continue, j'aime bien comment on les détecte. Surtout comment les détecter. Oui. Non, mais en fait, globalement, c'est ça et puis c'est des femmes que tu vas trouver généralement seules au bar, au bar des grands hôtels. Elles viennent seules, elles prennent un verre, elles sont là sur le téléphone, elles regardent un peu ce qui arrive et tout ça. Franchement, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et surtout, on se demande comment elles ont leurs invitations pour aller dans les grands galas, pour aller dans les grands dîners. Elles sont toujours invitées. Non, mais ce sont des... En fait, elles ont des amitiés stratégiques aussi. C'est ça. C'est ça. Elles ont des amitiés stratégiques. Elles ont un bon carnet d'adresses. Elles ont un bon carnet d'adresses. Elles savent que telle personne gère tel événement. Donc, elles font l'amitié là-bas. Quand il y a un événement, on glisse un carton d'invitation. Et l'organisateur de l'événement, ça lui fait plaisir d'avoir de belles femmes. Bien sûr. Il y a de belles femmes, il y a toujours de bons contacts. Et quand elles fréquentent les grands milieux, elles s'arrangent à prendre contact des gens qui viennent. Elles ont leur stratégie à elles. Et puis, c'est des femmes qui sont toujours très apprêtées. Toujours hyper belles. Le dernier sac, la dernière paire de chaussures. Vraiment impeccable. Tu la vois. C'est vrai que de la même manière, il y a son malo, il y a son malat. Voilà. Il y a son malo, il y a son malat. Wow. C'est comme comme on le dit. Où il glisse l'anneau, on s'arrête à un pied. Ah ouais, ça veut dire quoi ? Ça dit que les hommes pensaient que c'est eux qui étaient forts dans ça. Aujourd'hui, femmes. Ah ouais. Ça me rappelle le film, le film qui était sur, enfin un documentaire sur l'arnaqueur de Tinder. Oui. Il prend l'argent de l'autre pour venir blaguer. C'est vrai. Et puis au fur et à mesure, il se fait de l'argent comme ça. C'est vrai. Les femmes aussi, je pense. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est des arnaqueurs de haut vol. Mais est-ce qu'en fin de compte, alors Amy, pour les personnes que tu connais, est-ce qu'à la fin, tu as déjà connu peut-être une croqueuse de diamants qui a été super bien dans sa jeunesse et puis après, finalement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Est-ce qu'elle a regretté ? Est-ce que quelque chose lui est tombé dessus ? Est-ce qu'elle a vécu un karma ? Non ? Bon. Ou bien non ? Elles sont toujours actives même dans la vieillesse. Oui, parce que ça dit qu'elles ne vieillissent pas vite comme ça. Donc, elles s'entretiennent, elles prennent soin d'elles pour... En tout cas, elles vivent dans sa continue. Mais une vraie croqueuse de diamants ne peut pas faire bien. Elle ne peut pas vieillir comme ça. Parce que si tu me dis que le gars met les maisons à son nom, à quel moment le gars va récupérer ça à son nom ? Elle met en location, elle mange bien. C'est Dieu seul qui peut te vendre. Ils ont des très bons avocats. Aïe ! C'est Dieu seul qui peut te vendre. Viens t'entourer, mon cher Zézamein. Les footballeurs sont beaucoup victimes de ça. Ah, bon ? Ben, eux aussi, ils aiment bien se promener avant... Enfin... Mais c'est pour ça que j'ai parlé de planification. Parce que c'est sur quel terrain elle va. C'est vrai. Donc il faut qu'elle soit armée. On ne sait jamais le jour 6 devient 9. Il faut qu'elle soit prête pour la bataille. Bien sûr. Parce que tu étais lucide quand tu as mis ça à son nom. En tout cas. Moi, je t'ai réveillé le matin, tu veux reprendre. C'est vrai. Mais est-ce qu'elles font des mariages légaux ? Aïe ? Je pense. Peut-être. Bon, généralement, non. Voilà. Est-ce qu'elles se marient pas ? Non, est-ce qu'elles se marient religieusement ou traditionnellement ? Oui, parce que ça, maintenant que tu me dis, ça me rappelle quelqu'un. Effectivement, parce que le mariage légal est difficile à casser. C'est très long. C'est très compliqué. Donc elle préfère faire un mariage où au moins les familles se connaissent pour te mettre en confiance. Et puis là, maintenant, ça, c'est facile. T'as donné 5 ans, c'est fini, on n'est plus, on est divorcés. Donc, là, tu vois, elles font des mariages en mariage. C'est pour ça qu'elles font 3, 4, 5 mariages. C'est pourquoi je dis... C'est vraiment un métier. Oui, il y a pas mes fautes aussi souvent au mariage. Mais nous, on est là en assurant. Mais c'est pas eux qui louent les familles pour venir doter. Bien. C'est ça qu'elle a. C'est ça. C'est pourquoi je dis, souvent où tu glisses là, nous, on s'arrête là-bas un pied. Très bien. J'aime bien cette photo. Et puis, tu sais, ces femmes-là, pourquoi elles visent les hommes du pouvoir ? Parce que les hommes du pouvoir, ils n'aiment pas s'étaler quand c'est gâté. Oui. Alors qu'un homme d'affaires, il va appeler les journalistes pour écrire. Voilà ce que la femme-là m'a fait. Alors qu'un homme du pouvoir, tu vas avoir peur. Les autres rambas et tout. Tu vas te taire. En plus, elle a l'air poussé. Elle a l'air poussé. Mais les gars, quand ils sont ensemble, ils se confient beaucoup. On va dire, toi, là, ton salaire, c'est peut-être un ministre ou un DG. Ton salaire, c'est 1 million ou 2 millions. Mais pourquoi toi, tu viens faire par la table de milliards ? Tu vas, on va faire un audit. C'est vrai. Pourquoi c'est comme ça ? Voler, voler, quoi. On est celui qui... Voler un voleur n'est pas un crime. Non, non. Wow, wow, wow. Ah ouais, c'est compliqué. Là, je suis... Je tombe des nues, là. Je suis interdite. Mais ça, c'est... Mais c'est une très belle remarque. C'est qui va venir faire parler d'elle m'a volé ? Je t'ai dit. Ça, le gourmet de ça. C'est toi seule, mais plutôt, si tu t'assoies dessus. Toi seule, si tu t'assoies dessus. Tu ne peux plus rien dire. Alors, c'est quoi leur intervalle d'âge, à peu près ? À quel âge on peut dire qu'une femme commence à être croqueuse de diamants ? Moi, je pense que c'est à partir de 30 ans. 30 ans ? 30 ans. On va vous être en 5 ans. Ah ouais ? Ah bon, hein ? Non, il y a des petites filles qui sont dangereuses. Alors, les petites filles, je pense que... Moi, elles ne sont pas expérimentées, peut-être. Ah ouais, peut-être. Elles ne sont pas expérimentées. C'est-à-dire, elles coupent. Comme la jeune dame de Yashoui. Yashoui. Elle coupe. C'est-à-dire que c'est une fille intelligente qui apprend à couper. Et c'est plus qu'elle prend en âge qu'elle maîtrise le game. C'est au fur et à mesure des gourmets de la femme qu'elle s'est rencontrée. Non, c'est au fur et à mesure de l'expérience. Non, c'est qu'elle acquiert avec les hommes. Parce que souvent, elle a des gourmets, donc elle ne veut plus se faire gourmets. Elle doit devenir croqueuse. Non, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont abandonné l'amour. Elle, elle dit là. Elle, elle ne veut plus. C'est pas son affaire. Elle, elle veut son jet et puis c'est fini. Ouais. Donc, elle met tout en œuvre pour avoir ça. C'est ça. Par exemple, la goûte de Yashoui, elle, si je dois la décrire un tout petit peu, ce n'est pas une croqueuse, mais elle voulait devenir une croqueuse, mais la grossesse, la surprise. Parce que sinon, tu ne tombes pas enceinte dans ce genre de choses. Parce qu'un enfant, ça va te prendre trop de temps. C'est pour ça que Aminata a dit vers 30 ans parce que tu as eu le temps de faire au moins des enfants. Parce que la croqueuse, les enfants, après, elles ont fini. C'est fini. Elles ne font plus en fin. Souvent, même, c'est un seul. Elles ne font pas beaucoup. Elles ne font pas beaucoup d'enfants. Au moins, pour assurer sa progénitude, et puis c'est fini. On doit aller pour la capitale. Mais j'ai à vrai 30 ans. Mais 30 ans, ce n'est pas toi. Non, mais j'ai à vrai 30 ans. 30 ans, ce n'est pas toi. Moi, 30 ans, c'est l'agent du pouvoir. C'est des femmes que tu parles comme ça, genre, tu vas faire quoi à 30 ans ? Tu dis quoi, 30 ans, c'est mieux ? Genre, une femme de 30 ans, mais ça me dit quoi ? Quand tu as dit ça ? Quand on parle de 30 ans, 30 ans dans ce domaine, elle a eu le temps d'avoir de l'expérience. Elle ne commence pas à 30 ans. 30 ans, c'est qu'elle a eu le temps d'avoir de l'expérience, donc elle sait ce qu'elle fait. C'est ça. Mais en général, si une croqueuse qui doit commencer à 18 ans ou 20 ans, au début, elle a eu beaucoup de points. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas croqueuse. Elle est coupeuse. C'est ça que je te dis depuis. Non, c'est coupeuse, après, ça monte en grade. C'est ça, tu coupes d'abord, tu fêtes et tu tombes, tu te relèves et puis tu vois un peu comment les hommes fonctionnent et tout, et puis c'est comme ça. Ok. Ah, mais là, tu as vu ta conclusion. Voilà. Et puis, Kadhi, tu sais, quand elle finit de croquer le monsieur, c'est-à-dire, elle ne se remet pas rapidement au couple. Ah ouais ? Voilà, c'est ce qu'elle a obtenu, là. Elle se crie d'abord. Voilà, c'est-à-dire, elle prend celui qu'elle aime. Ah ! Voilà, pour profiter un peu. Tu vois, non. Parce que où elle était, ce n'était pas par amour. Tu vois, non. Parce que moi, quand la fille m'a raconté l'histoire, elle m'a dit, la dame, le monsieur, elle a chassé le monsieur de la maison. Aujourd'hui, c'est son petit gars qui profite. La maison que le monsieur a construite, là. Voilà, le temps qu'elle attrape quelqu'un d'autre encore pour aller croquer. Est-ce que souvent, même, ce n'est pas elle et puis son petit copain qui s'associent pour dire, bon, va couper un gars et puis finir, elle le, puis moi, il vient après ? Parce que généralement, ces femmes-là tombent amoureuses réellement des gens qui ont même esprit qu'elles, en fait. Association de malfaite. Voilà. C'est tellement vrai, en plus. C'est ça. Elle s'est dit, quand elle sort dans ça, elle se donne un petit temps pour observer encore. Alors, je sais qu'il y a des stars américaines qui avaient été traitées de gold digueux comme Black China. Ils faisaient juste des enfants avec des hommes riches. Et puis c'est fini. Zari aussi un tout petit peu parce qu'elle, elle était mariée, c'est vrai, mais son homme était très, très riche jusqu'à ce qu'il se sépare. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus riches et elle se marie avec un gars qui a à peine 10 ans d'écart et le gars, il... Non, là, elle est l'amoureuse. Lui, il croque. Ah ouais, c'est vrai. Là, c'est elle qui est amoureuse. Lui, il croque. Ah, c'est ça. Ça ne peut être que ça. Parce qu'elle a fini de croquer. Parce qu'elle a fini de croquer. Tu as fait un frère et d'aimonde, tu as fait un frère et tant. Maintenant, elle a de l'argent, elle veut un jeûne dynamique, performant. Comme ce qu'elle disait. Et puis voilà. Pour quelqu'un que tu aimes, lui, on se retourne. Lui, il croque. Donc, c'est la chaîne à aller manger. Oui, mais... Là, dans ce cas, elle sait que le jeûne ne l'aime pas. Elle le profite, au fait. Non, elle le profite. Il y a deux profites. Chacun profite. Chacun profite. Elle le profite du love, lui profite de l'argent. Donc, moi, je pense que le gars... On ne sait jamais. Moi, je ne le sens pas. Souvent aussi, tu dis que tu es venu bouffer l'argent. Et puis, tu tombes dedans. Après, tu tombes... C'est vrai, c'est vrai. Ça arrive. Quand même, ils se sont mariés. Oui, ils se sont mariés. En tout cas, mon argent, tu vas manger, mais toi, tu vas tomber amoureux de moi, quoi. Toi. Ah, on calme ! Non, mais franchement, c'est une trêve. L'émission qui tire, malheureusement, à sa fin. C'est ça. L'émission tire à sa fin, mais quand même, moi, je veux y assouer. Yassoua, pourquoi j'ai un problème avec ton nom ? Je suis désolée. Yassoua, que tu nous... Tu dises un mot à ta copine, s'il te plaît. Tu vas regarder ta caméra et tu vas lui dire ce que tu penses du fond du cœur. Caméra, où ? Là, voilà. T'es qu'elle, je vais t'aider. Tu dis toujours lui mettre une lettre pour qu'elle te voit bien et pas de souci. Non, c'est bon. Elle connaît. Tout ce qu'elle a vu là, c'est bon. D'accord, vas-y. Bon, j'ai dit qu'aujourd'hui, quand c'est gâté, c'est gâté. Au vilaire de gâter, c'est gâté qu'il est roi. Bon, voilà. Une enfance, c'est une bénédiction. Trois ans, il y a eu quand même de belles choses. Voilà. On a changé de beaucoup de choses. On a traversé des problèmes ensemble. Malheureusement, la situation est arrivée. Bon. Tu sais comment je suis, je ne parle pas, j'observe et puis... C'est dommage que je vienne à la télé pour te dire que c'est la fin. Mais tu pourras toujours compter sur moi quand tu auras besoin, quoi. Je pense que c'est tout ce que je peux faire. Parce que je ne pourrais pas dire c'est une malédiction de t'avoir connu parce que la vie est une grâce. Si peut-être le Seigneur m'a permis de te connaître, c'était pour m'apprendre d'autres choses de la vie à venir. Voilà. C'est dommage qu'on ne s'essayait pas ainsi. Et puis, je rentre à Paris ce soir. Je ne t'ai pas dit. Quand je finis l'émission, je prends mon vol, je rentre. Je pense qu'il n'y a plus d'autres choses à ajouter. Bon, ça, je n'en peux pas. OK. Bon, écoute. On ne va pas faire une fin triste. Non, non, je n'en peux pas. Non, mais c'est... Oui, c'est... C'est la fée. 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 Il faut arrêter de dépouiller les papas des gens. Je demande aux hommes aussi d'être vigilants et d'être sages. Souvent, ils sont euphoriques. Ils se retrouvent dans des situations pareilles. Et puis, il faut être spirituellement fort. Il faut avoir la foi. C'est vrai, on a... On trouve... On devient riche subitement. On est euphorique, mais quand tu pries beaucoup, tu as la foi, tu peux te calmer un peu. Donc, moi, vraiment, je demande aux croqueuses de diamants d'arrêter. Parce que tout se paye sur tes vos projets. Tu peux payer demain. C'est chaud. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Voilà. À midi, on l'a arrêté. Arrêtez de manger l'argent des papas des gens. Il a bonheur. Arrêtez de manger l'argent des papas des gens. Allez travailler. En tout cas. Je ne sais pas, elle travaille. C'est une femme-là. Je pense qu'elle travaille. Parce que pour être aussi éduquée, aussi cultivée, je pense qu'elle travaille quand même un peu. Elles sont sur Internet. C'est ça. Alors, c'est le mental de Rubi marchait sur le côté. Alors, on est à la fin de cette émission, mais on ne va pas finir cette émission sans entendre la voix de Yashua quand même. D'accord. Tu vas nous faire un acapella. On va se lever. Voilà. On va se lever et puis tu vas nous chanter quelque chose. Juste pour... Pas une chanson de Goumain. Non. Ah, pas Goumain. Vas-y. Au départ, papa, nombreux, nous étions. Les biens n'ont pas suffi. La grande famille a tout bloqué. Livré à nous-mêmes, je deviens le Yashua de maman. Je dois me battre pour essuyer ces frustrations. Le travail devient mon ami, mon manteau contre la galère. En Dieu, je place ma foi qu'avec lui, il n'y a jamais un poteau. J'ai des jambes maratapées. Petit coup tête, la galère à la migraine. Je l'ai la victoire sur la galère. Je l'ai la victoire sur la galère. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Yashua Premier, Aminata24. J'étais avec Aurélie Eliam, Didja Soro et moi-même, Kadi Touré. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye-bye. Bye-bye. Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada